On y mange bien, il y a une très bonne ambiance et l'on s'amuse beaucoup. Autant vous le dire, nous, on aime bien les estaminés. On nous a conseillé une bonne adresse, alors direction, Gottswarveld. La carbonade a déjà rassasié les plus gourmands. Mais attention, il n'est pas encore temps de partie. A l'estaminé, Hut Blower's Off, c'est la tradition. A l'heure du petit café, pour faciliter la digestion, on joue. On n'en avait pas encore vu les gars. Comment ça s'appelle ce jeu là ? Ça, un billard Nicolas. Et le café, il s'appelle comment ? Le billard Nicolas, l'un des jeux traditionnels flamands les plus typiques. Quatre joueurs autour de la table, chacun est muni d'un soufflet comme celui-ci. Explication. Il faut arriver à ne pas se prendre de but et à le mettre chez le voisin. Et donc, les points rouges, c'est quand on en encaisse un. Et les points blancs, c'est quand on en met un. Ouais, j'ai gagné ! C'est si facile de se prendre au jeu. Ici, pas de limite d'âge pour s'amuser. Même les plus petits peuvent y arriver. Concentration maximale pour une partie de culbuto entre Luna et son papa. Doucement, doucement, doucement. Et des jeux flamands, il en existe des dizaines. Le jeu de la toupie pour les plus adroits. Le jeu de la grenouille, 2000 points si vous visez sa gueule. Oups, raté. Ou encore, le jeu du marteau, ambiance garantie. La fin du repas, effectivement, nous a amené ce jeu qu'on ne connaissait pas. Mais qu'on découvre avec plaisir. Effectivement, ça nous change de l'ordinaire. Après cet intermède ludique, mais surtout physique, rien de tel qu'une bière et en dessert une bonne tarte au chuc. Car dans les Flandres, c'est bien connu, l'appétit vient en jour. Sous-titrage Société Radio-Canada